Ils sont de retour sur la pelouse du premier exploit de leur histoire. Et c'est encore ici au Stade Volnais que les footballeurs de Sainte-Suzanne espèrent ce soir écrire une nouvelle page avec la Coupe de France. Peut-être pas favoris, mais extrêmement concernés et motivés. Ça va être un match beaucoup plus compliqué que les demi-finales. Parce que voilà, c'est une finale. Pour moi, il n'y a pas de favoris, c'est du 50-50. Et voilà, après, on a déjà joué contre la tamponaise en championnat. On sait comment ça joue. Après, c'est à nous d'être le plus régulier possible sur les 90 minutes, voire les 120 minutes. On l'a compris, les joueurs de Sainte-Suzanne sont parés à toute éventualité. Et cette première finale de Coupe de France est une opportunité à ne pas rater. Tout le club rêve d'une victoire. Mais cela passera inévitablement par une débauche d'énergie et une qualité première. C'est la solidarité du début jusqu'à la fin du match. Et après, voilà, on fera tout pour... On mettra toute la solidarité pour gagner le match. Si on gagne, je pense qu'on rentre dans l'histoire. On rentre dans l'histoire de... Pas uniquement... Depuis 1991, la Gauloise a remporté la Coupe de France. Ça fait 27 ans. Et je pense que l'Est a besoin d'une Coupe de France. L'AS Sainte-Suzanne se pose donc en digne représentant du football de l'Est, avec une ambition, ramener la Coupe de France dans la région. Qui ne veut pasgérer la Coupe de France dans la région .. Sous-titrage ST' 501